Bien entendu, lorsqu'on pense pollinisateurs, on pense à l'abeille domestique ou abeille mellifère qu'on élève dans les ruches. Mais ce n'est pas la seule, puisqu'on compte près d'un millier d'espèces sauvages en France métropolitaine. Les bourdons, par exemple, sont aussi des abeilles grosses et très velues. Les premiers sortent d'ailleurs très tôt, comme ici, cette fondatrice de bourdons terrestres. Certains papillons hivernent à l'état adulte et sortent donc dès les premiers rayons de soleil. C'est le cas ici d'une grande tortue ou vanesse de l'orme, qui vient prélever un peu de rosée. Mais ce sont surtout les mouches qui comptent parmi les pollinisateurs importants, par temps frais ou bien en altitude. Comme ici, cette mouche érystale, dont les larves verqueudras se développent dans les eaux usées. Ou bien encore ce cirfe ceinturé qui hiverne à l'état adulte. Comme près de la moitié des 600 espèces indigènes, une fois la femelle sustentée en nectar, elle ira déposer sa ponte au milieu d'une colonie de pucerons, puisque ses asticots sont de voraces prédateurs. Viennent aussi les scatophages, qui chassent d'autres petits insectes autour des excréments mais ne rachinent pas non plus à prélever un peu de nectar. Et enfin, les innombrables mouches et moucherons, comme ici les mucides, qui au-delà de leur travail de décomposeurs de crottes et de cadavres, assurent également un sérieux travail de pollinisation. Ainsi, la pollinisation des plantes sauvages et cultivées est une fonctionnalité rendue par des milliers d'espèces en France métropolitaine. Elles sont toutes importantes et complémentaires. Alors au-delà des abeilles, papillons et hautes scarabées, vive les mouches et les moucherons.